Là, il y a la mère de ton père, Sarah. Elle ne pouvait pas me voir. Elle voulait une belle fille qui soit capable de traire les vaches. Je lui ai dit, il n'est pas question que je touche des tétines, je suis une fille de la ville. En tout cas, au niveau du physique, la nature ne lui avait pas fait de cadeau. Elle avait plus un visage d'homme que de femme, en réalité. Elle est morte de quoi ? Un matin, elle s'est vue dans un miroir. Non ? D'un cancer. Et là, il y a notre vieux Suédois, Tolf. Ton grand-père n'était pas un grand bavard, c'était un homme bien. Mais la ferme l'a ruinée. T'as de la chance que je t'ai pas laissé moisir ici. Là, c'est le frère de Woody, David. C'est en souvenir de lui que t'as ce prénom. Il est mort d'une scarlatine. Il n'avait que deux ans. Woody dormait dans le même lit que lui, et il l'a pas attrapé. Ici, c'est Rose, la petite sœur de Woody. Elle avait 19 ans et elle a été tuée dans un accident de voiture sur la route de Vosa. Quel salaud. Maman... Non, j'adorais Rose, c'est vrai, mais c'était une sacrée cochonne. Je t'en prie. Non, cette fille était une cochonne, c'est tout. Dès l'âge de 15 ans, elle se faisait enfiler dans l'arrière-boutique de la crèmerie du village. Arrête, maman. Je t'en prie. Et ta famille à toi, elle est où ? Oh, tout le monde est au cimetière catholique. Les catholiques ne supporteraient pas de rester allongés à côté de ces sales luthériens. Ici, c'est Delmer, un cousin de Woody, un autre alcoolique. Un jour, lui et moi, on chahutait. Il s'est mis à tripoter. Il a attrapé mes seins à pleine main. Woody était à côté à part muer un sourcil. Tu t'en souviens de ça ? Arrête, maman. Non, mince, lui aussi. J'ignorais que Keith White avait atterri là. Attends ce qu'il a emménagé. Keith White. Lui aussi voulait m'en mettre un coup, mais il était tellement chiant. Regarde ce que t'aurais fourré, Keith, si t'avais su me parler d'autre chose que de ta farine. Oh, Peggy Huntucker est enceinte. Peggy, c'est à nouveau fait engrosser ? Oui. À son âge ? Cette grosse vache doit avoir plus de 50 ans. On dirait qu'elle a 50 ans. Élever des porcs, ça t'attaque le physique. Quelle maladie partie de notre candidat, c'est ravi. Oh oui, c'est merveilleux. Il ne reste plus qu'à...